Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Cette semaine, dans le prochain épisode, on va vous présenter ce qui fait, entre autres, le succès des festivités western de Saint-Victor, c'est-à-dire les épreuves de rodéo. Bon, on a tous déjà vu des images de rodéo, soit à la télé ou même sur place, mais connaissez-vous bien votre rodéo, les amis? On va démystifier le tout, les différentes épreuves, avec le président d'équipe rodéo du Québec, M. Joé Tardy, dans les prochaines minutes. Pour parler des différentes épreuves de rodéo, je vous présente M. Joé Tardy, qui est président de l'équipe rodéo du Québec. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Très, très bien, vous-même? Bien, excellent. Merci de prendre le temps de venir nous expliquer les différentes épreuves qu'on retrouve dans le rodéo. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on parle de vous un peu. Bien, ça fait plaisir de venir vous expliquer ça. Pour moi, les festivités westerns de Saint-Victor, ça fait un peu partie de mon sang à moi. L'équipe de rodéo du Québec a été fondée en 1995, mais avant ça, mes parents, mon père, ma mère, ont toujours venu ici aux festivités westerns de Saint-Victor, parce qu'il y a toujours eu un rodéo depuis presque la première édition ici des festivités. Puis là, cette année, on est à la 43e édition. Donc, mon père a toujours fait le rodéo, je pense qu'il y a une année, dans toutes les années, qu'on n'avait pas fait le rodéo ici à Saint-Victor de Beauce. Donc, l'équipe de rodéo du Québec a été fondée en 1995, mais bien avant ça, mes parents ont été vraiment, vraiment impliqués dans les festivités westerns de Saint-Victor. Ma mère avait un kiosque ici pour vendre des chapeaux pendant plusieurs, plusieurs années. Et mon père produisait le spectacle de rodéo. C'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Il y a une grande différence, mais quand même, c'est vraiment cool de voir ça. Les festivités westerns de Saint-Victor qui sont déjà rendues à 40 quelques années, et moi, personnellement, j'en ai pas manqué beaucoup. J'ai même loué des poneys au bout du saloon ici pendant les festivités. Je suis vraiment, vraiment content de venir, de parler de l'équipe de rodéo du Québec. Si on revient à l'équipe de rodéo du Québec, en 1995, que ça a été fondé, avec mon père et mon frère à l'époque, allé jusqu'en 2004. Et en 2004, j'ai repris les rênes seules de l'équipe de rodéo du Québec. Là, vous me disiez un peu avant qu'on tourne que quand vous avez commencé à faire du rodéo, c'est ici, au festival western. Vous avez été concurrent ici. Oui, oui, ma famille a commencé ici. Moi, j'ai été concurrent, si on recule, à l'époque, que le terrain n'est pas ce qu'il est là maintenant. Il était en arrière de l'école. Il faisait les courses de chukwagin en huit dans cette année-là, avec des courses de chevaux de sel. Puis, je me souviens même, en 1980, j'ai gagné un trophée ici. Au festival western de Saint-Victor. Au festival western de Saint-Victor à participation. Je me souviens pas aussi d'un gym canot, des courses de chukwagin. Les courses de chukwagin, on les faisait à sel à l'époque. Pour nous, pour moi, dans ma compétition, bien oui. Est-ce que vous vous promeniez avec votre famille dans les différents festivals qu'il y avait à cette époque-là? Faisiez-vous plusieurs compétitions? À l'époque, on se promenait un petit peu, si on recule, il y a 40 ans, pas beaucoup. Mais après ça, mon père avait débuté dans les années 80 avec le Rodéo Robertson. Que là, on faisait environ 5-6 villes au travers de la province. Ça a présenté un spectacle de Rodéo et ça a commencé dans les années 80-80-quelques. Puis, on a toujours fait ici à Saint-Victor. Des fois, on en faisait un ou deux ailleurs. Puis, en 95, ça a vraiment commencé l'équipe de Rodéo du Québec, comme on la voit aujourd'hui. Comme on la voit avec l'évolution qu'il y a eu. Les gens qui connaissent moins ça, qu'est-ce que fait l'équipe de Rodéo du Québec concrètement? Concrètement, nous, on arrive ici, on va venir faire l'installation du manège dans la semaine avant les festivités ou avant n'importe quel festival qu'on va aller faire un spectacle de Rodéo. On arrive avec nos équipements, on vient installer ça. L'équipe de Rodéo du Québec va prendre en charge pour les inscriptions des cow-boys, les inscriptions de tous les participants au Rodéo, qui va prendre la charge aussi de tous les employés. On va s'occuper d'un spectacle clé en main, si vous voulez. Les festivités vont apporter quelque chose à eux autres de spécial, la décoration du manège, ces choses-là. Mais le spectacle en tant que tel est produit au complet par l'équipe de Rodéo du Québec. On parle des cow-boys, mais aussi on a les animaux à apporter. L'équipe de Rodéo du Québec a un cheptel d'aujourd'hui tout près de 150 bêtes qu'ils gardent à l'année, qu'on a gardé pendant la pandémie. Donc, moi, je croyais que chaque cow-boy avait ses propres bêtes, mais c'est vraiment l'équipe de Rodéo du Québec qui s'occupe de ça. Non, l'équipe de Rodéo du Québec a une trentaine de taureaux, si tu veux. Puis on a une trentaine de chevaux de Rodéo. On a les beaux, les beaux villons qu'on va voir dans les différentes disciplines à l'affiche lors d'un spectacle de Rodéo. Est-ce que dans les animaux que vous avez, il y a-t-il un traitement spécial qu'on doit faire avec ces taureaux-là? Ou il y a-t-il quelque chose de différent dans l'élevage? Ces taureaux-là sont élevés vraiment, vraiment. Les taureaux ou les chevaux de Rodéo sont élevés de génétique pour faire ces Rodéo-là. Donc, nous, l'équipe de Rodéo du Québec, on agite beaucoup de nos bêtes en Alberta, où le sport est quand même bien évolué, puis il y a beaucoup d'éleveurs de ça. Donc, on agite des bêtes de là-bas qui ont déjà été au Rodéo. Donc, on sait un peu à quoi s'attendre lorsqu'on agite ces bêtes-là. J'imagine que vous avez développé une expertise au fil du temps aussi. Une expertise et un réseau de contact. Oui, absolument. Donc, l'équipe de Rodéo du Québec, c'est un peu un producteur d'un spectacle de Rodéo. Vous prenez tout en charge, vous arrivez ici, par exemple, au Festival Western, vous installez tout ce qui est nécessaire et vous vous occupez à 100 % de la compétition. Exactement. Exactement. C'est ce que l'équipe de Rodéo du Québec fait lorsqu'elle est engagée, comme ici, par les festivités Western de Saint-Victor. Aujourd'hui, en 2022, est-ce que vous produisez des spectacles à quel endroit? Je peux t'énumérer ça assez facilement. Oui, allez-y. On débute la saison Orange-Gagnon à Saint-Évarice-y-en-Beauce. Ensuite, on s'en va sur la route qu'on appelle l'été. On s'en va au Festival du cheval de Princeville. On va au Rodéo de Hyruscliffe. On va au Rodéo de Charlevoix. On va au Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jauque-Cartier. On va à Labrec au Lac-Saint-Jean. On se transporte ensuite à Baie-du-Faive. Après Baie-du-Faive, si j'en abuse, on vient ici à Saint-Victor-de-Beauce, Saint-Hyacinthe, Sainte-Brigitte-des-Bervilles, Mont-Saint-Anne, c'est Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Brigitte-des-Bervilles, je l'ai dit. On est allé au Mont-Blanc cette année, dans le coin des Laurentides. Et on a complété notre saison à Inverness, au Festival du boeuf d'Inverness. J'imagine qu'il faut que la famille soit impliquée là-dedans. Il faut qu'elle veille suivre aussi. Ça fait des paupières étées. Ça fait des très bonnes étées. Écoute, tu sais, c'est pas juste moi. On a l'équipe technique qui suit. On a une vingtaine de personnes qui donnent leur été au sport du rodéo, si tu veux. Ils sont récompensés, mais c'est pas leur travail à temps plein. Tu sais, à venir nous aider à produire un spectacle comme on le fait. Ça fait que ça, c'est chapeau aux gars. Tu sais, une fois, c'est le fun, tu sais, mais quand on dit qu'on fait une quarantaine de représentations de rodéo durant toute la saison, c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Ah oui, j'ai aucun doute. Tu sais, un spectacle comme le rodéo, ici, on présente environ 350 cowboys qui vont venir compétitionner. Puis, il faut tout gérer ce monde-là également. C'est sûr qu'il y a une partie que les festivités vont faire, le genre le stationnement et tout, mais il faut gérer les cowboys, puis il faut leur donner un terrain adéquat. Il faut leur présenter une compétition qui va être égale dans chacune des disciplines le plus possible. C'est un partenariat, j'imagine, qui s'installe avec les différents endroits. Juste avant de terminer, juste avant qu'on parle des différentes épreuves, est-ce que ça a toujours été les mêmes épreuves au fil des années, ou il y a des choses qui ont changé? Il y a des choses qui ont changé légèrement, mais à la base de la rodéo, on a les disciplines principales, puis comme la montre des chevaux avec sel, sans sel, la montre des taureaux sauvages, la course de barri pour dames, le terrassement du Beauvillon et la prise du Vaux-Losseau. Ça, c'est pas mal les six disciplines, si tu veux, qu'on voit toujours. Ici, au Québec, on est chanceux d'avoir une discipline qui se pratique à peu près pas ailleurs en Amérique du Nord, au monde, la course du sauvetage et la course de l'échange de cavaliers. C'est deux disciplines que les spectateurs embarquent, aiment ça, c'est spectaculaire, les gars, c'est des cascadeurs. On va avoir l'occasion d'en parler en détail en plus et de découvrir ça. Puis nous, avec les années, comme on parle, on a incorporé le breakaway roping, la prise du Vaux-Losseau pour les dames. On a fait la prise du Beauvillon en équipe également qu'on a incorporé à nos spectacles de rodéo. À l'époque, on a eu souvent le Wild Horse Race, le concours de selage de chevaux. Et aussi, on faisait la table de poker, puis ça, c'est des choses qui ont été remplacées un petit peu tranquillement. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer votre parcours. On va parler maintenant des différentes épreuves. Super! Les différentes épreuves de rodéo, M. Tardy, qui sont présentées ici au Festivité Western de Saint-Victor, il y a entre autres la montée des taureaux et des chevaux avec ou sans selle. Exactement. Parlez-moi de cette compétition-là. On va débuter avec les chevaux avec et sans selle. C'est un peu deux disciplines qui sont similaires. On va y aller grièvement. Les règlements de base dans la montée des taureaux et des chevaux, c'est 8 secondes d'une seule main. Fait qu'il faut tenir 8 secondes. D'une seule main. En aucun temps de ta main libre, que tu vois les cow-boys avec leurs mains dans les airs, on doit de toucher à l'animal ou à une partie de leur équipement. Ça, c'est un peu le livre de règlement. Tu sais, admettons que ça va bien ou ça va moins bien, puis là, tu vas toucher à la basse de ton taureaux devant toi, c'est de valeur, tu viens de tout perdre. OK, c'est annulé, disqualifié. C'est annulé, c'est disqualifié. C'est 8 secondes d'une seule main et en aucun temps, tu n'as le droit de toucher ta main libre, tu n'as même pas le droit de toucher ton casse de cow-boys. OK, et cette main-là n'existe plus? Elle fait juste ton équilibre. Elle est bien importante pour ton équilibre. OK. Oui, ça, c'est un peu les règles de base de la montre des chevaux avec sel, sans sel, la montre des taureaux sauvages. Si on y va dans la montre des chevaux sauvages sans sel, ces cow-boys-là vont se tenir d'une seule main, bien entendu, avec une poignée qui est faite de cuir. Une poignée qui est vraiment rigide, est toute faite avec des lamelles de cuir. Les cow-boys vont avoir un gant dans les mains, un gant de cuir, puis ce gant de cuir-là va être ici, je ne sais pas si on le voit bien à la TV, il va avoir une bosse même pour lorsqu'il est rentré dans sa main pour qu'il tienne encore mieux, pour lui donner une meilleure emprise lorsqu'il a la main dans les 8 secondes. La montre des chevaux sans sel, c'est la discipline la plus dure physiquement. OK. C'est aussi dur qu'un joueur de football pour un match, il y a autant de coups qu'il va y avoir en 8 secondes qu'un joueur de football pendant un match au complet. Qu'est-ce qui fait que c'est la plus difficile? C'est vraiment physiquement, c'est vraiment, vraiment dur à avoir le bon sens de l'équilibre, à avoir la bonne position sur la monture pour pouvoir effectuer des mouvements d'épronage parce que c'est bien important. C'est là que les cow-boys vont aller chercher des points parce que dans le monde du rodéo, c'est jugé par un être humain. Tu as 50 points qui vont être donnés à chaque juge. Tu as deux juges d'une monnaie, 50 points chacun. Chaque juge va donner un pointage de 25 points pour la performance de l'animal et 25 points pour la performance du cow-boy. Donc, pour résumer rapidement, parce que moi, je ne connais pas ça du tout, il ne faut pas que la main droite ou la main gauche touche à l'animal ou à toi. Ou au château ou à moi. Il faut que je tienne 8 secondes. Puis en plus, il faut que je fasse des points. Il faut que tu ailles un style. OK! Il faut que tu ailles un style. Puis le style, dans les trois épreuves, c'est de se tenir droit, d'avoir le contrôle de son corps. Dans la montre des chevaux sans selle, ils vont effectuer des mouvements d'épreunage qui vont se situer de la pointe de l'épaule de l'animal en remontant les pieds vers leur poignet. Tu vas voir dans cette discipline-là, les cow-boys sont couchés sur le dos et ils essaient de monter leur genou vers leur épaule. Tout le temps, ça, en faisant un mouvement. Ça, c'est que ça va faire, ça va aider à l'animal à performer mieux. C'est important. C'est ça qui va aider à l'animal. Plus que ton animal va performer, plus qu'il va y avoir de bonnes ruades, moins qu'il va couvrir de terrain, plus qu'il va aller haut dans les airs, meilleur le pointage de l'animal va être et meilleur le pointage du cow-boy va être si le cow-boy effectue un bon mouvement d'épreunage et t'en contrôle. Donc, c'est à partir de là que c'est tout ensemble pour faire un pointage. On sait que quand les cow-boys vont avoir l'animal, parce que dans ces épreuves-là, dans ces trois épreuves, comme dans plusieurs épreuves au rodéo, c'est les juges qui vont se réunir avant le spectacle de rodéo, un art avant, qui vont l'afficher, qui vont être jumelés au hasard avec une bête. OK. Ça fait que là, ces deux personnes-là vont faire équipe ensemble parce que tous les gars qui s'inscrivent au rodéo, ils s'inscrivent tous pour gagner quelque part. C'est une compétition. C'est une compétition qui est un spectacle, mais c'est vraiment une compétition. Donc, les mouvements d'épreunage qu'il va faire, ça va dépendre de la monture. Comment est-ce que la monture va performer? Les cow-boys, à la longue, finissent par connaître les montures. Donc, on peut voir la différence. Les cow-boys, si on revient à la montre des chevaux sans sel, les cow-boys vont porter quelques équipements de sécurité, dont la vis. Mais on voit très rarement des cow-boys porter un casque protecteur. Les cow-boys trouvent, je ne sais pas si c'est vrai, si je n'ai jamais performé ça, ils trouvent que le chapeau de sécurité, le casque protecteur, vont leur donner trop d'impulsion lorsqu'ils vont se reculer la tête, qu'ils vont avoir. Un poids de plus. Un poids de plus. Puis c'est minime, le poids. On s'entend bien qu'un casque de vélo, ce n'est pas besoin. Non. Ou un casque de plusieurs disciplines. Dans la montre des touros savages, tu vas en voir beaucoup, beaucoup plus de cow-boys portés, des chapeaux de sécurité avec des grilles protectrices. Là, quand on parle de la discipline avec selle, j'imagine que c'est une autre façon de monter carrément. Avec selle, c'est la classique du monde du rodéo, comme on peut dire. Avec selle, il y a des selles qui sont spécialement conçues pour cette épreuve de rodéo-là. Ces selles-là, tu ne verras jamais ça sur un cheval de randonnée ou quelque chose de même. Tu vas voir ça typiquement au rodéo. C'est des selles qui sont conçues pour effectuer des mouvements de dépronage encore une fois, qui vont se situer à partir de là de la pointe de l'épaule encore une fois. Mais au lieu de remonter les genoux, ils vont envoyer les pattes vers en arrière. Tu vas voir les mouvements de dépronage, ils vont se faire d'en avant, aller en arrière. Les cowboys ne se tiennent pas dans une poignée bien rigide. Les cowboys vont se tenir avec une corde qu'on appelle un «ring » dans le monde du rodéo qui va être attachée au licou de la monture. Il peut être attaché à différents endroits au licou, tout dépendant de la monture. C'est le propriétaire de la monture qui va dire « moi, j'aime mieux que tu attaches à la gorge ou au nez, qu'on appelle. » OK. Après ça, les cowboys, il faut qu'ils respectent, parce qu'ils respectent, c'est pour leur aider aussi, la longueur de corde. Tu n'embarques pas sous le cheval avoir une longueur bien déterminée. Chaque cheval a un peu son rôle à lui, sa longueur de corde qu'il a besoin. Dans ces deux épreuves-là également, on a un autre règlement qui est bien important. C'est le règlement de marquage. À la sortie de la chute, lorsqu'un animal va déposer les deux pieds de devant hors des chutes de rodéo, le cowboys doit avoir les deux talons dans les deux disciplines dans l'encolure du cheval. S'il a les talons par en arrière, il va être disqualifié de se voir un mouchoir rouge d'un juge tombé par terre. OK. Oui. Les taureaux, j'imagine que c'est autre chose aussi. On est dans un autre univers. Tu es dans un totalement un autre univers dans la monde des taureaux sauvages. Les cowboys vont se tenir d'une seulement encore une fois, mais cette fois-ci, à l'aide d'une corde. Une corde qui mesure environ 13 pieds de long. C'est une corde qui est tressée à plat. On voit souvent à la télé, ils vont se roulir ça autour de la main. Oui. C'est une corde qui est spécialement faite pour ça. Tu vas voir que les cowboys portent tous des gants. Puis les cowboys vont... Il y a une résine qui s'appelle de l'arc-ençon qui vont réchauffer leurs gants avec la corde qui vont frotter ça pour les réchauffer ensemble qui vont donner une meilleure emprise lorsque les cowboys vont se mettre la main dans une poignée. Aujourd'hui, c'est comme tous les autres sports. Ça évolue. Tu as des bullrobes, ce qu'on appelle, la corde qu'on met autour des animaux. Tu en as des Brésiliens puis tu en as des Américains. Ils ont chacun leur style. Aujourd'hui, avec la PBR, tu as beaucoup de cowboys brésiliens. Eux autres ont un autre style, une autre sorte de corde qui est similaire, mais la poignée est comme tressée un petit peu différemment avec un peu plus d'angle et ces choses-là même. Ça fait que c'est pas n'importe quel qui fit avec n'importe quel carbouille puis il y a des carbouilles qui ont chacun de leur style. Chacun a ça, c'est une petite méthode. Oui. Juste avant qu'on termine sur le prêve des rodéos, moi, il y a une question qu'il faut que je vous pose parce que je ne connais pas ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que les animaux, que ce soit les chevaux ou les taureaux, vont se mettre à sauter comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils, on dirait qu'ils sont fâchés? Il y a plusieurs principes, mais à la base, ces animaux de rodéos-là, sont élevés spécialement pour la discipline de rodéos. C'est un talon qui a été prouvé qui était déjà au rodéos. Puis dans le monde, dans le contexte des chevaux avec et sans sel, on a une sangle. Une sangle qui est faite de cuir et qui est recouverte de moutons qu'on va passer où les flancs de la monture. Lorsque les flancs sont... On le remet, on va voir quand le carboy s'installe, on l'installe tout. Et lorsqu'on... L'animal va sortir de la chute, on va tirer. C'est pour lui faire chatouiller les flancs. Tu sais qu'on va... Tu arrives pour quelqu'un le chatouiller, c'est ça. Puis en aucun temps, c'est fait pour blesser l'animal. C'est pour ça qu'on a du mouton. Parce que ces bêtes-là, on les a pendant plusieurs années. J'ai des chevaux de rodéos qui ont 25 ans. 25 ans sont gardés en pâturage, qui vont travailler peut-être 8 fois, 10 fois par année pendant 8 secondes. Puis ces animaux-là, on les aime. On les traite de très bonne façon. Ça les blesse pas, là. Ça les blesse pas, ces chevaux-là. Les taureaux, c'est une affaire un petit peu différente. Vous allez le voir lorsque vous allez voir les images. C'est un câble. Un câble qui est à peu près 3,4 à 7,8 de diamètre. Un câble de coton qu'on va ajuster. Puis encore là, ça dépend du taureau. Il y en a qui vont être plus serré, d'autres ça va être moins serré. Ça dépend du taureau pour leur aider à effectuer des meilleures ruades. À la longue, on vient qu'on connaît les animaux, on connaît les taureaux, on connaît les chevaux. On sait comment... On sait comment... Pour qu'ils performent mieux, pour qu'ils aiment plus ça. C'est sûr que si tu serres trop, ça marchera pas. C'est pas bon. Puis si c'est passé, bien il n'y en aura pas assez. Il faut ajuster ça. On comprend mieux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, dans le fond, c'est un rêve de jeunesse. Depuis que j'ai 9, 10 ans, j'écoute la lutte, j'ai été un mordu de toute ma vie. Puis à un moment donné donné, je courais ça un peu avec mes gars pour leur montrer ça. Puis j'ai vu un gala de lutte à Saint-Zacharie. J'ai dit, on va aller voir ça. C'était une grosse tente. Puis à la fin du gala, j'ai demandé c'est qui le propriétaire, qui s'occupe de tout ça, qui a le seul à NSPW. J'ai été le voir, j'ai demandé s'il était intéressé à venir à Saint-Victor. J'ai dit, moi, je reste à Saint-Victor, puis il me semble que ça ne serait pas pour lui amener à la lutte chez nous. Ça fait qu'il m'a dit, oui, nous autres, on est à Québec, c'est plus difficile. Mais si tu fais les arrangements, les premiers pas, on va suivre. C'est magique venir à Saint-Victor lutter dans mon patelin, chez nous. Saint-Victor, c'est toujours une place spéciale pour moi parce que c'est la première fois que j'ai pu lutter devant mon monde. C'est la première fois que j'ai pu lutter devant ma famille aussi. C'est toujours entre 800 et 1000 personnes qui sont là. Donc c'est toujours spécial d'entendre 800 beaucerons acclamer les lutteurs, huer les lutteurs. Ça fait que c'est toujours spécial pour lutter chez nous. Côté marketing, billetterie, c'est tout moi qui gère ça. Puis je vais chercher des sous avec des commandites. Puis avec ces sous-là, on va chercher des lutteurs qui luttent à l'international, qui ont déjà été dans la WWE. Ça fait que ça rehausse le calibre puis ça attire du monde en même temps. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la lutte, mais qui viennent puis ils sortent d'ici puis ils disent wow, c'est un spectacle. Les gars se donnent, la foule embarque, surtout à Savita, ça l'embarque beaucoup. C'est un show. Il y en a qui rient. Il y en a qui m'ont dit en sortant d'ici, je vais avoir des humoristes puis je n'irai pas comme ça. C'est un show, c'est drôle. Les enfants embarquent. Il y a des lutteurs qui mangent des coups de sacoche parce qu'il y a des madames qui croient à ça. Ça l'embarque. Puis ici à Saint-Victor, le monde embarque puis il y a des pancartes avec des affaires explicites. Il y a toutes sortes de choses. Chaque lutteur a un personnage gentil et méchant. Souvent, les personnages ne diffèrent pas trop. Personnage méchant, en fait, c'est un gars qui est quand même très confiant, très agressif aussi. Personnage le gentil, c'est un gars qui est fier de sa région, qui est fier de la Beauce, qui est fier de venir de la Beauce. J'ai des acolytes. En fait, j'ai Tom Leblon et Giovanni. On fait partie du South Shore Wrecking Crew parce que les trois, on vient de la Rive-Sud de Québec. Maud de la Beauce, Tom de Lévis et Giovanni aussi de Lévis. Et on fait la pluie et le beau temps un peu partout au Québec, les trois ensemble. L'ambiance du Festival Western, c'est toujours électrisant, c'est toujours très le fun. C'est sûr que, moi, souvent, je viens pour le gala, mais on arrive toujours à l'avance, on se promène un peu sur le terrain, on voit qu'est-ce qu'il y en est, on voit toujours le monde qui sont super fiers d'afficher leur accoutrement de cow-boys, afficher leurs chevaux, leurs animaux, les spectacles en fin de soirée. Souvent, après nous, il y a toujours un spectacle dans le chapiteau et c'est toujours un gros party. Souvent, les 800 personnes, il y en a beaucoup qui s'en vont là-bas. Je pense à la dernière fois qu'on est venus ici qu'il y avait un hommage à Bob Bissonnette que quand on est partis, on a eu de la misère à sortir du terrain tellement qu'il y avait de gens. Donc, ça a toujours été une ambiance de party, ça a toujours été un des festivals préférés des Beaucerons. Chaque année, j'ai cinq points de vente. J'en ai deux ici à Saint-Vitard, un à 7FM, un à Beauceville, un à Saint-Georges. C'est sûr que Facebook aide pour la publicité, mais c'est vraiment... Manquez pas ça, c'est un bon show. Puis ceux-là qui viennent pas, ils la regrettent. Parce que ceux-là qui viennent pour la première fois, ils reviennent. Mes commanditaires, en sortant d'ici, je leur donne des tables VIP parce qu'ils payent plus cher. Puis en sortant d'ici, ils me tapent sur les portes « David, oublie-moi pas, l'année prochaine ». Ça fait que l'ambiance, elle est là. Puis il y en a plusieurs qui partent même de Têtefeur, de Samy, ici. Puis le monde save, c'est une valeur sûre de Saint-Saint-Victor. Serez-vous que le nombre de visiteurs fait considérablement augmenter la population de Saint-Victor pendant une semaine? Normalement, la population, c'est quelques milliers de personnes qui habitent la municipalité de Saint-Victor. En 2019 seulement, c'est plus de 65 000 personnes qui sont venues visiter le Festival Western. C'est plus d'argent, donc c'est plus d'argent. On se fait que l'absorce de Saint-Victor quand même de faint c'est plus d'argent. C'est plus d'argent, c'est plus d'argent, de Saint-Victor. C'est plus vite de Saint-Lucor. Et plus de 2020, c'est plus d'argent. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. Générique